Nous en avons terminé avec le régime légal, celui issu de la loi du 13 juillet 1965, modifiée par la loi du 23 décembre 1985. Ce régime légal concerne plus de 80% des couples mariés. C'est dire qu'il représente le pain quotidien de l'avocat et du notaire. Ils travaillent sur cette base-là. Il reste 20%. Sur les 20% de régimes existants, il y a en gros 10% qui sont des variantes du régime légal. C'est-à-dire qu'il y a des clauses qui modifient la composition de la communauté, il y a des clauses qui modifient son partage, il y a des clauses qui modifient le calcul des récompenses. Il y a une série de clauses qui peuvent affecter le dispositif classique du régime légal. Le réalisme me conduit à ne pas le traiter dans ce cours numérisé parce que la plupart du temps, on traite cela très vite dans un amphithéâtre, dans la mesure où ce sont plutôt des dispositifs qui concernent ensuite les professionnels du notariat. C'est la raison pour laquelle vous en avez eu simplement un aperçu dans votre introduction. Et je n'y insisterai pas pour l'instant. Sachez que cela existe. Sachez qu'il existe également, pour les 10% restants, enfin, le régime séparatiste, qui est celui des gens qui sont exposés à des passifs importants, et souvent celui des professions libérales et des commerçants, ainsi que la participation aux acquis, régime confidentiel, assez peu pratiqué en France, de manière sans doute injuste, parce que c'est un régime particulièrement intéressant, mais qui n'a pas la faveur des praticiens. C'est un régime intéressant parce qu'il dissocie dans le temps les vertus d'association et d'indépendance, pour prendre les choses dans l'ordre, d'indépendance d'abord, d'association ensuite, qui sont habituellement à option, puisque la vertu d'association, elle est plutôt caractéristique des régimes communautaires. La vertu d'indépendance, elle est la marque des régimes séparatistes. Le régime de participation aux acquis s'efforce de séquencer ces deux préoccupations, et de donner d'abord le pas à l'indépendance, et ensuite le pas à la participation. Voilà donc quels sont, rapidement dit, les autres régimes matrimoniaux, les régimes conventionnels, sur lesquels je ne me suis pas apesanti, pour ne pas plus mal vous traiter, que je ne traite mes propres étudiants, lorsqu'ils sont dans cet amphithéâtre, et que, ma foi, ils montent en chair et en os, au lieu d'avoir, comme c'est votre cas, quelque chose comme mon hologramme. Bon courage pour l'ensemble de ces révisions, et bien sûr, j'espère un jour avoir l'occasion de vous rencontrer. Merci.